Je vous le disais tout à l'heure, nous accueillons sur ce plateau Kimberley Fargeau qui est chargée de mission auprès d'Animal Cross. Marc ? Oui, donc quelle mission, s'il vous plaît ? Je suis chargée de mission pour les zones en libre évolution de la nature qui est un terme assez nouveau pour parler de rewilding. D'accord. Il y a d'autres associations qui s'en occupaient comme l'ASPAS mais je voudrais féliciter Animal Cross d'abord pour le dossier sur la zoophilie qui est un dossier très dur qui a été sorti quand même. J'étais à la conférence de presse, il n'y avait pas une image mais ça suffisait largement. Je crois que même vous avez des menaces de mort à cause de ce dossier-là. Ça fait un an que le président, la vice-présidente et nous-mêmes vivons dans des conditions vraiment sous pression des zoophiles avec des menaces de mort, des diffamations et j'en passe. Donc la commission qui a eu lieu au Sénat et maintenant avec le texte qui est décidé, c'est une vraie victoire pour nous. Grâce à tout le travail notamment de Benoît Thaumé pour lutter contre la zoophilie et vraiment renforcer toutes les lois contre ce fléau qui existe beaucoup plus qu'on le pensait jusque-là. Félicitations. Oui, il y a une omerta. On ne va pas insister sur ce truc mais je tenais à vous féliciter là-dessus. Merci. Sur les rues Wilding, ce que je voudrais savoir, je connais bien en tant qu'aspatien ce que c'est. Quelle est votre différence avec les autres associations ? En quoi vous vous démarquez des autres ? En quoi vous travaillez avec les autres sur le réensauvagement ? Alors déjà, il y a une première chose. C'est que par exemple, contrairement à l'ASPAS qui aussi va acheter des terrains, nous on est plus dans l'accompagnement qu'il s'agisse des particuliers, des scolaires, des maires, des départementaux pour soit bloquer juridiquement un terrain avec ce qu'on appelle les ORE, obligations réelles environnementales, qui existent depuis 2016, soit en aidant les scolaires, en passant par le biais des instituts ou des professeurs, via des kits pédagogiques dématérialisés qui permettent d'envoyer des lettres à leur commune, etc. Et aussi par le biais de petits jardins, si chacun peut faire sa petite parcelle de rewilding chez soi. Donc vous n'achetez pas de grandes parcelles ? Je ne comprends pas en quoi les scolaires peuvent aider au réensauvagement. Dans le sens où on leur prépare des lettres, on leur prépare à être sensibilisés pour ensuite eux-mêmes sensibilisés par rapport au rewilding à toutes les échelles. Notre but c'est vraiment l'accompagnement à toutes les échelles, qu'il s'agisse encore une fois des maires, des scolaires ou des particuliers qui ont des terrains privés. D'accord. Oui, c'est plus sur le développement de l'idée que sur l'action terrain. Oui, c'est une très belle idée. Et j'ajoute aussi qu'Animal Cross coordonne... On va regarder une petite vidéo. Pardon ? Voilà, vous avez fait un film. Oui. Dites-nous ce qu'on va voir alors. Donc en fait, on a créé un reportage de 15 minutes ce printemps qui explique aujourd'hui les déceptions qu'on a par rapport au manque d'espaces sauvages en France. Il y a 0,6% du territoire métropolitain terrestre français qui est en protection totale pour le vivant. Et on trouve que c'est beaucoup trop peu. Donc on voulait aller dans le sens de la Commission européenne qui préconise d'avoir 10% d'espaces en protection forte. On regarde le petit teaser et puis on revient. Présenté en avant-première lors du Congrès mondial de la nature, découvrez « Et si on laissait la nature évoluer librement ? » un reportage signé Animal Cross. Ce film vous plongera dans les réalités de la protection de la biodiversité. Connaissez-vous le pourcentage du territoire français où la nature est intégralement protégée ? Et dans les zones que vous pensez être très protégées, la faune et la flore sont-elles, à votre avis, totalement tranquilles ? Puis vous voyagerez dans la magie d'une nature libre. Quand l'homme n'intervient plus sur un territoire, que se passe-t-il ici et autour ? Et quels sont tous les bénéfices concrets pour la biodiversité et pour l'être humain ? Écologie, atténuation des catastrophes naturelles, viabilité économique, découvrez les super-pouvoirs d'une nature qui déborde de vie sauvage. Ce reportage vous dévoilera une nouvelle vision de protection de la nature où espoir et faune sauvage se rencontrent. Voilà, alors Kimberly, où est-ce qu'on peut voir ce film ? Il n'est pas en compétition au festival. Et non, malheureusement. On peut le retrouver sur le site Animal Cross, dans la rubrique Agir pour la faune sauvage. Et vous pouvez également avoir plus de renseignements sur le rewilding en France. Rewilding, mais sans réintroduction des vêtements, forcément. Donc vraiment la libre évolution de la nature totale sur la coordination-lib-évolution.fr, qui est une coordination qu'Animal Cross coordonne avec plein d'associations. Et l'espace en fait d'ailleurs partie. Il y a intérêt. Et on peut venir vous voir au forum de... Oui, également, on est au forum, on est là, on vous attend et on vous parlera de tout ça avec plaisir. Merci Kimberly.